Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ce sera un haul de mes vacances Et pour la rentrée en fait Donc il y aura Des trucs plus d'été, des trucs genre plus suite Donc voilà Il y aura un peu de tout, il y a pas mal de choses Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est accessoires J'ai eu cette ceinture sur Asos, une ceinture style western En fait, avec deux boucles Et j'avais vu ça sur pas mal de De chaînes Youtube etc Enfin c'est le truc hyper à la mode en ce moment Et elle coûtait 26€ donc c'est pas donné Mais c'est du cuir donc ça va J'ai reçu cette bague avec la box Emma et Chloé Et elle est vraiment hyper belle Enfin moi j'aime bien Le seul truc c'est que je l'ai donné à ma mère parce que Je trouve que ça ne va pas les bagues avec mes doigts Enfin ça va vraiment pas sur mes doigts Dommage si j'avais eu des beaux doigts j'aurais gardé Et donc voilà la box Emma et Chloé Je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos Et en gros c'est une box De bijoux que je vais recevoir tous les mois Vous l'avez à 9€ au lieu de 19€ avec le code UrbanMod Et tous les mois vous recevez des bijoux d'une valeur entre 40 et 140€ Donc ça vaut hyper le coup C'est des bijoux vraiment de bonne qualité A Barcelone on a fait quelques friperies Il n'y avait pas grand chose Je ne sais pas si on était dans les bonnes en fait J'ai juste trouvé ça en fait Donc je voulais un foulard un peu dans ces tons là Pour mettre autour de la hanse de mon sac Donc je vous mettrai une photo un peu de ce que je voulais faire Mais voilà il est comme ceci Voilà Et il m'a coûté 5€ 5€ je crois Toujours en Espagne Donc je me suis pris des lunettes de soleil Chez Parfois Donc voilà Avec ce petit étui là Et ça a dû me coûter genre 10€ Et elles sont rose gold en fait Et j'aimais bien en fait le truc Ici ça me va pas très bien là Et puis donc les derniers accessoires C'est des chaussures Et je les avais acheté juste avant de partir en fait Quelques jours avant de partir Et donc je les avais eu chez Gémeaux en solde Et en fait Il y avait déjà des soldes Donc genre moins 30, moins 50, moins 40 etc Et quand vous achetiez 3 paires de chaussures en solde La dernière, enfin la moins chère Était gratuite en fait Et du coup bah Ma mère en a pris une paire Et puis moi j'en ai pris 2 Et en fait j'ai pris les deux mêmes Mais dans des couleurs différentes Elles sont comme ceci Et elles sont juste super belles Du coup je crois qu'il y en avait une paire Qui revenait à 10 ou 13€ Et puis bah l'autre j'ai eu gratuit Donc c'est cool Donc on va passer aux vêtements Donc tout d'abord je me suis pris un short Chez Pull&Bear Là il est super mal mis Mais je vous mettrai une photo Et voilà il est comme ceci Taille haute Et c'est un peu genre De façon Lévis Et voilà je l'aime bien Il m'a coûté genre 20€ Ensuite je me suis pris une veste Chez Stradivarius Donc elle est comme ceci Vous savez c'est des vestes Hyper à la mode en ce moment Avec les broderies un petit peu comme ça Et pour la rentrée ça va être bien Et elle m'a coûté 13€ en solde Donc ça vaut vraiment le coup Et puis le deuxième truc que j'ai eu Chez Stradivarius C'est ce haut là Ça rend pas grand chose Mais en fait c'est un haut Épaule dénudée Et j'adore la couleur en fait Rose comme ça Enfin là ça rend un peu plus marrant La caméra Mais c'est plus rose pâle Ça m'a coûté genre 5€ En solde Donc ça vaut vraiment le coup Ensuite dans une autre boutique A Plagiadaro Je me suis pris ce truc là Donc c'est encore un truc rose A épaules dénudées En dessous vous avez ça Pour pas que si vous levez les bras On voit tout Et donc c'est cool Et puis sinon ça fait un peu Des broderies comme ça Et je le trouve super beau Par contre je me souviens plus Combien il m'a coûté Mais ça devait être Entre 10 et 15€ Quoi pas plus Je me rappelle plus le prix Le nom de la boutique Donc je suis désolée Ensuite chez New Look Toujours en solde Et toujours à Plagiadaro Je me suis pris ce top là Donc c'est encore Un top à épaules dénudées Et voilà il est cool C'est un crop top Qui sert Et j'ai dû le payer 5€ Un truc du genre Ensuite donc Toujours à Plagiadaro Je suis allée chez Double Agent Donc c'est un peu Dans le style de Brandy Melville Il n'y en a pas en France Je crois Mais vous pouvez commander Sur le site C'est ce que j'ai fait d'ailleurs C'est assez cool Et là il y avait pas mal de soldes Donc je me suis pris quelques trucs Donc tout d'abord Je me suis pris ce débardeur Et je l'ai porté Dans une de mes dernières vidéos Donc c'était la vidéo Avec les Puma Creepers De Rihanna Où j'ai fait 3 looks Avec ces baskets là Et voilà il est cool Et je sais plus du tout Combien je l'ai payé Mais c'était vraiment pas cher Toujours chez Double Agent Je me suis pris un jean Donc c'est un jean brut Comme ça Taille haute Là on voit pas trop Et en fait j'ai pris Parce qu'il était en soldes Et il me revenait à 16€ Au lieu de 50 Un truc du genre Donc ça valait vraiment le coup Et donc voilà Il est comme ceci Là ça va pas très bien La caméra Et je suis obligée De le replier en bas Parce qu'en fait C'est comme ça en bas Et c'est hyper large Donc je suis obligée De le replier Pour pas que ça fasse moche Toujours chez Double Agent Je me suis pris ce suite Donc celui-là Il était pas en soldes C'est le seul truc Qui était pas en soldes Et il était à 35€ Je crois 30 ou 35€ Et voilà C'est un suite Assez court Coupé là en bas Et il y a un truc Décrit sur la capuche Là Je suis à fond Dans les suites Là en ce moment Enfin c'est juste Trop confortable Et je suis à l'aise dedans En fait Toujours à Plagiot d'Aro Chez Double Agent Je me suis pris un deuxième suite Donc c'est un bleu clair Comme ceci Toujours crop top Marqué Beach Break Ouais C'est tout simple Crop top Et il m'a coûté Dans les 13€ Il me semble Au lieu de 30 et quelques Et puis Je me suis recommandé un suite Sur le site De Double Agent Parce qu'il y avait des soldes En fait Donc je vous mettrai le site En barre d'infos Et donc voilà Le suite il est jaune Comme ceci Le seul truc C'est que j'avais pas vu Que c'était des mots Genre Comme ça Genre ça descend assez bas Mais bon c'est pas très très grave Et voilà Avec le logo comme ça Il m'a coûté 13€ Au lieu de 30 et quelques Ensuite donc je sais Parfois je me suis pris Ce cardigan Que vous aviez vu Dans ma vidéo Getting Ready With Me Et voilà Il est comme ceci Et vous l'avez bien aimé Il me semble que je l'ai payé Dans les 10-13€ Et voilà Cette boutique là Elle est juste trop trop bien Je suis acheté un jean Chez Topshop Et pareil C'est celui que je portais Dans ma vidéo Getting Ready With Me Et en fait C'est un Jamie De chez Topshop Donc en fait C'est un jean Taille haute Il me semble Qu'il est un peu moins Taille haute Que les Johnny Et je le trouve Beaucoup plus beau Parce qu'il y a des poches Et il y a des passants Donc on pouvait mettre Une ceinture Et il est un peu plus épais Il est plus une matière de jean Et je l'aime trop Donc je pense que Les prochains jeans Que je prendrai Ce sera des Jamie Chez Topshop Et je l'ai payé Il me semble Dans les 55€ Au lieu de 60€ Parce qu'il y avait une remise Pour les étudiants Et puis chez Topshop Je me suis pris un maillot de bain Normalement C'est pas le haut et le bas Qui vont ensemble Mais vu que c'est noir Bah ça va Donc tout d'abord Je me suis pris la culotte En fait c'est dans la collection Kendall plus Kylie Et voilà Là ça peut Enfin ça va pas faire très beau A la caméra Mais en fait j'aime bien Les trucs un peu taille haute Comme ça Et elle m'a coûté Un peu plus de 20€ Pour aller avec Je me suis pris un haut C'est à 13€ en solde Donc là c'est pas dans la gamme Kendall et Kylie Mais voilà Il est comme ceci Et c'est Enfin c'est vraiment Le genre de haut que je mets Normalement il y a des bretelles Mais là je les ai pas J'ai du les mettre Sur un autre maillot de bain Et puis ensuite je me suis acheté Ce suite Donc sur Asos Donc c'est un River Island Et il est vraiment trop cool Ça fait un peu old school en fait C'était 23€ en solde On va passer à la beauté Donc tout d'abord je me suis acheté Le gel en fait De chez Sephora Je vous avais déjà parlé plusieurs fois De la lotion Des maquillantes de chez Sephora Et en fait là j'ai voulu essayer le gel Et il est beaucoup mieux que la lotion Et il est trop trop bien Je sais pas exactement son prix Ça démaquille hyper bien Ça fait pas du tout mal Ça n'irrite pas du tout du tout du tout l'oeil Voilà tout à l'heure J'étais chez Carrefour Et je me suis racheté Mon correcteur en fait C'en était un que j'avais reçu gratuitement Avec Octoly Et je l'adore en fait C'est mon préféré Donc du coup je l'ai racheté Parce que ça fait un peu Un effet glowy Enfin Ça fait hyper naturel Et j'aime trop Donc c'est Radiant Swivel De chez Bourjois En teint 01 C'est pas une aplatia d'arro Il y avait la marque Wet n' White Donc j'avais déjà acheté Un ou deux trucs là-bas l'année dernière Et donc je me suis acheté une poudre Parce qu'en fait J'avais pas de poudre Pour mettre dans ma coiffure Et du coup j'ai pris celle-ci Donc elle m'a coûté genre 3-4€ Et elle est vraiment cool Et puis de la même marque Donc je me suis acheté ça Donc ça c'est un mascara noir classique Qui est vraiment hyper cool Moi je le mets comme ça Sans recourber mes scils avant Et sans mettre de base ni rien Je mets juste deux couches de ça Et c'est hyper bien Dans le lot en fait il y avait ça Et en fait si j'avais acheté le lot C'était surtout pour ça Parce que je pensais que c'était une base En fait c'est des fibres Sur une brosse comme ceci Donc voilà Et c'est cool quand même Ça marche bien Mais généralement J'ai pas envie de perdre de temps Donc je mets juste deux couches de celui-ci Et ça coûtait 9€ les deux Donc c'est pas très très cher Chez Essence Je me suis pris ça Donc c'est un mascara à sourcils Et il existe le même Chez Wet n' Wild Que j'avais pris l'année dernière Mais j'en avais plus beaucoup Du coup j'ai repris celui-ci Et je me coûtais 3€ Un truc du genre Et puis pour finir de chez Essence Je me suis pris cette poudre-là Donc c'est la poudre transparente Que j'adore en fait C'est ma préférée Dans le même magasin Où il y avait Wet n' Wild Je me suis acheté un blush Je sais pas si vous voyez C'est souvent des highlighters Qu'on voit comme ça Et là il n'y avait pas d'highlighter Il n'y avait que blush ou bronzer Donc j'ai pris le blush Donc c'est la marque IDC Color Donc je connais pas du tout cette marque Et ça coûtait 4€ Donc je l'ai pris pour essayer en fait Parce que j'avais jamais essayé Des trucs comme ça Et puis dans un autre magasin Donc celui où il y avait Essence Je me suis pris un rouge à lèvres Donc c'est de la marque Basic Cosmetics Ça a dû me coûter genre 2-3€ Et il est comme ceci J'ai pas ce genre de couleur en fait J'avais en plus foncé J'avais en plus clair Mais j'avais pas ça Et voilà je l'aime bien Et c'est celle que j'ai sur les lèvres en fait là Toujours avec mes sous Je me suis acheté cette palette Sleek Donc chez Sephora Et elle m'a coûté 16€ Donc c'est une palette de contour Mais crème en fait Et puis pour finir Chez Kiko je me suis pris ça Donc c'est le 3D Color & Glow Blush Donc là vous avez une espèce de mousse Mais je ne me suis jamais servie Et puis vous avez un blush comme ceci En fait à la base je voulais prendre un highlighter Et l'highlighter que je voulais C'était la teinte 01 Donc j'ai pris la première boîte en teinte 01 Sauf que c'était un blush Et il est comme ceci On va passer avec ce que j'ai reçu gratuitement Donc de chez Octoly Donc tout d'abord j'ai reçu des produits Anastasia Beverly Hills En fait ils l'ont mis en exclusivité Sur le store Octoly Parce qu'en fait la marque Sort chez Sephora en France A partir du 23 août C'est une marque qui coûte assez cher Mais c'est de la très bonne qualité Le truc que j'ai reçu Donc c'est le contour kit light to medium Et voilà il est comme ceci Donc là vous avez une rangée d'highlighter Et une rangée de bronzer Et puis donc toujours de cette marque J'ai reçu ce pinceau Donc c'est un pinceau pour les sourcils Donc ici vous avez le goupillon Qui est vraiment hyper bien Il est beaucoup mieux que les deux autres goupillons Que j'ai en fait Et puis vous avez le pinceau Voilà biseauté pour les sourcils Et pareil il est hyper bien Toujours de chez Anastasia Beverly Hills J'ai reçu le Deep Brown Qui est assez connu C'est un de leurs produits Qui est le plus connu Donc je l'ai pris en teinte medium brown Et voilà c'est un truc Un gel à sourcils en fait Comme ceci Et il est juste trop 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 bien Et je pense que je vais en avoir Pour une éternité Et depuis que je l'ai Je fais mes sourcils qu'avec ça Et puis le dernier produit Anastasia Beverly Hills C'est ce mascara à sourcils transparent Et pareil il est beaucoup mieux Que les deux autres mascara à sourcils Que j'ai J'ai reçu ceci Donc de chez Smashbox C'est le Brow Tech Shaping Powder Et en fait c'est un truc comme ceci C'est sous forme Comme un eyeliner liquide Sauf que C'est Enfin Vous avez une mine comme ceci Et c'est de la poudre en fait dessus Je l'ai utilisé qu'une fois Une fois ou deux Et j'en avais trop mis en fait Donc ça faisait pas très très beau Mais vu que j'ai reçu le truc Anastasia Beverly Hills Le lendemain Et bien je l'ai pas retesté depuis Donc je peux pas trop vous dire Ensuite donc j'ai reçu un blush De chez Givenchy Donc faut savoir que tout ça Je vous l'avais déjà montré sur Snap Donc si vous me suivez pas N'hésitez pas à aller me suivre Et à chaque fois j'ouvre mes colis Sur Snap en fait Donc je découvre en même temps que vous Donc c'est un blush Donc comme ceci Déjà le packaging est trop trop beau Et voilà Il y a plusieurs teintes en fait Et il est juste magnifique Et je l'aime trop Et je l'aimais tous les jours Depuis que je l'ai Et puis j'ai reçu des produits De chez ELF Donc en fait j'avais commandé deux produits Donc un kit de contour Avec quatre fards de contouring dedans Et une palette pour les yeux Sauf que j'ai reçu Une palette pour les yeux Et ceci Donc ça je l'ai déjà mis Dans une autre teinte Donc ça me saoulait un petit peu Et je leur ai envoyé un email Pour savoir comment on pouvait faire Et du coup ils m'ont répondu Qu'ils allaient m'envoyer le kit en fait La palette pour les yeux Elle se présente comme ceci Donc ça ressemble un peu à une naked Et je la trouve vraiment belle en fait Et voilà ça faisait longtemps Que je n'avais pas retesté cette marque Et tous les trucs que j'ai reçu récemment J'aime trop Donc du coup je vous mettrai une photo De quand j'aurai reçu le kit de contour Et je vous dirai un petit peu comment c'est Si c'est bien pigmenté et tout Parce que je vais le recevoir dans quelques jours Et je ne pense pas faire de haul de sito Et donc c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'espère que ça n'aura pas été trop trop long Et trop trop chiant Regardez Mais voilà je voulais vraiment vous présenter tout ça Parce que j'aime bien les achats que j'ai fait Dites moi en commentaire Donc ce que vous voulez voir comme vidéo Prochainement Sinon toutes les informations seront en barre d'infos Les codes promo etc Tout sera en barre d'infos Sur ce je vous fais d'énormes bisous Je vous dis à très bientôt Bye Bye